Bonjour madame, bonjour monsieur. Permettez-moi de me présenter Gérald de Joubert, je suis chargé du cycle Pierre Teilhard de Chardin. Alors nous nous sommes peut-être déjà rencontrés, vous avez peut-être assisté à ce cycle. On se met sur les pas de Pierre Teilhard de Chardin et cette année nous allons reprendre à la suite de Pierre Teilhard. Et là, bien sûr, le Pierre Teilhard voyageur. Alors Pierre Teilhard le présentait rapidement. Pierre Teilhard, c'est un prêtre, un jésil, un paléontologue, alors scientifique, un savant qui cherche les traces en étudiant des fossiles. Alors c'est un personnage dont la pensée a été très très forte et qui a eu quelques difficultés souvent avec l'Église de Rome, notamment en termes d'évolution. Teilhard voulait lui faire un lien, un pont entre science et foi. Et toute sa vie, donc, sans jamais bien entendu renier le christianisme, parce que pour lui, le Christ est premier, le Christ oméga. Et il a été contraint de partir, il avait déjà fait des missions, il est parti en Chine. Donc c'est pour ça que ce grand voyageur, qui n'a jamais pu revenir en France, a fait le tour du monde, en scientifique, et pas seulement, et des rencontres qui ont nourri sa pensée. Alors c'est bien cela que je vais vous proposer cette année, ces six séances, dans cette ambiance que vous connaissez peut-être, le cycle Pierre Teilhard de Chartres. Alors bien sûr, quelques éléments pour vous indiquer ce que nous allons faire. Les étapes prévisionnelles. Alors d'abord, un Pierre Teilhard transhumant, un transhumant de la pensée, un transhumant de la terre, et avec ses lettres de voyage d'Asie, d'Afrique. Et puis nous ferons un pas de côté, nous irons sur la route de la soie, parce que bien avant Teilhard, des siècles auparavant, certains ont suivi, et non des moindres Marco Polo, cette route de la soie. Donc Pierre Teilhard, lui, qui est en Chine, qui vit la guerre en Chine, et qui fait des rencontres très intéressantes. Alors Pierre Teilhard, c'est aussi un aventurier au sens où il a participé à la croisière jaune dans les années 1930. Troisière jaune, qui a été donc lancé par André Citroën pour tester ses chenillettes. Alors là, c'est l'aventure au sens plein des termes. Et puis enfin, Pierre Teilhard, toujours en Chine, va confronter sa manière de voir, de réfléchir en spiritualité et en théologie, avec le père Allégras, un franciste. Voilà. Alors ces cycles ont lieu le jeudi après-midi, au campus Caron, de 15h30 à 17h30. Je serais vraiment ravi, ravi de vous y accueillir, ou de vous y retrouver. Et laissez-moi terminer par peut-être deux citations. À ceux qui me connaissent, je crois que j'aime beaucoup Victor Hugo. Et pour parler de Victor Hugo, encore cette formule, cette pensée. On ne dira jamais assez la puissance d'une idée dont le temps évolue. Eh bien, c'est celle de Teilhard. Et puis j'ajouterai Simone Vell, la philosophe. Le monde est la porte fermée et en même temps le passage. J'aime bien Teilhard nous entraîne à sa Suisse dans ce passage. À très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada